Je suis l'ONIP, l'Office National d'Identification de la Population que je dirige et demandeur d'un collectif budgétaire afin de permettre à ceux qu'on tienne compte dans le budget de l'État de la réalisation de l'identification de la population qui est une des priorités du chef de l'État. Le chef de l'État ne cesse de bartheler qu'il n'est pas normal que le Congolais n'ait pas sa carte d'identité. Et cela doit se matérialiser dans le programme du gouvernement mais bien évidemment qu'il ne peut être exécuté que lorsque le budget y afférent est adapté. Le budget sollicité par l'ONIP est de 350 millions de dollars mais pour deux exercices budgétaires. C'est-à-dire qu'on peut disponibiliser 150 millions pour 2021 et 200 millions pour 2022 ou l'inverse. Donc notre budget est clair, c'est pour vraiment réaliser cette mission-là. Il nous a conseillé de voir le caucus des députés de chaque province pour la sensibilisation qui est très très importante et qui doit déjà commencer parce qu'il faut absolument que les Congolais aient désormais une identité, qu'ils aient une carte d'identité et qu'ils soient recensés. Donc tous les conseils ont été entendus et on se met au travail par rapport à ce qu'il y a.